C'est un projet qui est inspiré du festival de musique urbaine d'Anou Mambou, que préside Salif Traoré, connu sous le nom de Salfo, dont la Fondation Magic System a un partenariat avec la Fondation Luxette Ndiatropo. En effet, la Fondation Luxette Ndiatropo a signé une convention de partenariat avec la Fondation Magic System pour bénéficier de son expérience dans l'organisation du FEMIA. Je voudrais préciser que ça va s'étendre à d'autres fondations ici au Bénin, notamment à d'autres fondations culturelles ici au Bénin. Après plusieurs mois de travaux, la réflexion a poussé d'un bébé appelé Féjème, le Festival de la Jeunesse et de la Musique. Son objectif est de contribuer à promouvoir les talents qui existent dans les départements du Bénin, saillissant de l'art, du sport, de la musique, des danses. Plus spécifiquement, le Féjème aidera à offrir un espace de réjouissance au profit des courses sociales, créer un cadre de brassage et d'opportunités de collaboration entre les artistes nationaux et internationaux d'une part et tous les festivaliers d'autre part. Offrir aux jeunes des opportunités de formation et d'emploi. Offrir un creuset de promotion des activités et initiatives locales. Toutes choses qu'on peut a priori considérer comme déjà existantes. Mais le Féjème voudrait bien se prévaloir de quelques spécificités. En effet, le Féjème a comme valeur ajoutée le volet scientifique, le développement de l'activité économique, le festival d'opportunités que l'événement est, la valorisation des villes qui accueillent ce festival. Le thème de cette première édition du Féjème est « Entrepreneuriat et emploiabilité des jeunes ». A travers ce thème, le festival servira de tribunes, de présentation des programmes politiques d'emploi, du gouvernement, des tribunes de formation des jeunes. Le Féjème est annuel et connaîtra une phase décentralisée à chaque édition. La ville de Boyécon accueillera la phase décentralisée de cette édition qui aura lieu du 27 au 29 janvier 2023. Le Féjème, c'est aussi plusieurs articulations. Le volet sportif avec surtout un marathon à Cotonou et à Boyécon, le volet social, le carrefour jeunesse, une activité sur laquelle sera débattu le thème du festival. Le volet qui est directe qui comprend un concert à Cotonou et un concert à Boyécon. La programmation artistique est composée de Magique Système de la Côte d'Ivoire qui se produira en concert live, des Bordeaux de la Côte d'Ivoire, tous fans du Togo, les valeureux et talentueux artistes du Bénin qui sont Zénam, Fanico, Vanou, Sessime, Wedi Mesta, Tjou, Limak, Jouvé, Ayolili, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada